Générique Notre invité ce matin, Alain Carignan. Vous revoilà. Bonjour, d'abord. Vous revoilà, Alain Carignan, ancien ministre, candidat aux élections municipales à Grenoble. Vous êtes l'homme politique, le ministre de la Ve République qui avait fait le plus long séjour en prison. Exact. Combien de temps en prison ? 27 mois. 27 mois de prison. Vous aviez été condamné à 5 ans de prison, 4 ans fermes et 1 an avec sursis. Je crois que c'est cela, non ? Je n'ai pas le souvenir. Vous ne vous souvenez plus. Bon d'accord, vous ne vous souvenez plus. Mais enfin, aujourd'hui, vous êtes un homme libre. C'est le titre de votre dernier livre. Alain Carignan est un homme libre. Tiens, quand vous regardez Jean-Luc Mélenchon, quand vous regardez cette mise en scène autour de ce procès en correctionnel, vous vous dites quoi ? C'est un martyr ou un comédien ? Disons que la politique spectacle, ce n'est pas mon truc, mais en tout cas, de toute façon, je respecte les engagements des uns et des autres. Et donc, je respecte Jean-Luc Mélenchon. Non, mais ça, le respecter est une chose, mais est-ce que vous pensez qu'il est en train de mettre en scène ? Il y a une partie de politique spectacle, mais je répète, pourquoi je dis je respecte ? Parce que ses amis mélenchonistes, eux, ne me respectent pas. Oui, mais Alain Carignan, il dit je suis victime d'une justice politique. Est-ce qu'on pensait que la justice est devenue politique ? Dans son cas, je ne le sais pas, je ne peux pas en juger. Je juge que la justice doit être la même pour tous. Elle s'applique à lui comme aux autres. Il subit ce que d'autres ont subi dans d'autres circonstances. Il le découvre, comme beaucoup, quand il découvre le fonctionnement de la justice. Elle ne doit pas être à deux vitesses. Elle s'applique à tout le monde, à M. Mélenchon comme aux autres. – Et elle doit s'appliquer à tout le monde de la même manière ? – Il faut assumer. Moi, j'ai assumé. Il faut assumer. Il faut assumer si on a commis des fautes. C'est ça, la responsabilité. La responsabilité, ce n'est pas seulement de ce qui va bien. C'est aussi, quand on commet des erreurs, il faut les assumer. – Oui. Lorsqu'il dit que c'est un procès politique qu'il n'y en avait pas eu depuis la période de la guerre d'Algérie, mais je vois que ça vous fait sourire. – Ça vous fait sourire. – Oui, parce qu'il se défend. Il se défend comme il peut, à sa manière. C'est son choix. C'est son choix de défense. Chacun est libre de son choix de défense. Moi, pour ma part, ce n'est pas ma position. Vous le savez. – Oui. Je reviendrai sur ce qui vous est arrivé. Je reviendrai sur Grenoble, Alain Carignan. Mais si je vous pose cette question, c'est parce qu'il pose une autre question, Jean-Luc Mélenchon. Il pose la question de l'indépendance des magistrats du parquet. Est-ce qu'en France, les magistrats du parquet sont indépendants ? – Non, ils ne le sont pas. Mais le général de Gaulle avait voulu faire de la justice, non pas un pouvoir, mais une autorité, une autorité administrative. C'est ça le fondement de la Ve République. C'est que ce n'est pas un pouvoir. Et donc, à partir du moment où ce n'est pas un pouvoir, c'est là où Jean-Luc Mélenchon se raccroche à cette idée. C'est le suffrage universel qui compte. C'est ça le fondement de la Ve République. – Oui. Ça veut dire que le parquet doit devenir totalement indépendant ou pas, selon vous ? – Indépendant de quoi ? De qui ? De l'opinion ? De la mode ? De la culture ambiante ? De sa famille ? De ses amis ? De sa formation ? Indépendant de quoi ? De qui ? – Mais les magistrats doivent, je ne sais pas, pouvoir ne pas être sous la dépendance du pouvoir politique, les magistrats du parquet ? – Non, mais ils ne le sont pas. Il n'y a que des notes générales, normalement. – Oui, normalement. – Le fonctionnement de la magistrature aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de consigne particulière. – Vous, vous dites comme Emmanuel Macron, il faut maintenir une chaîne hiérarchique. – Pour l'instant, la chaîne hiérarchique, ça consiste dans le fait que l'État, le gouvernement, celui qui définit une politique pénale générale, puisse l'appliquer. – Ça vous paraît logique ? – Oui, si le suffrage universel demande par exemple plus de sécurité, il est assez logique que le gouvernement donne comme consigne générale de faire plus d'appliquer, plus de mesures de sécurité dans le pays. – Alors vous dites en quelque sorte, une majorité est élue, elle doit appliquer les lois qu'elle croit bonnes pour le citoyen, et il faut une chaîne d'application. – C'est ça ? – Évidemment. – Donc le magistrat du parquet doit garder ses liens avec le pouvoir politique. – Par contre, à condition qu'aucune consigne particulière ne soit donnée sur des cas particuliers, qu'aucune personne ne soit ciblée par le pouvoir, et là il faut des contrôles pour le faire, il faut des moyens de contrôle et des moyens de transparence. – Oui, parlons de la justice, de la politique et des hommes politiques condamnés. Je ne passerai pas toutes les 20 minutes là-dessus Alain Carignan, mais vous connaissez la question. Vous êtes entré en politique en même temps que Patrick Balkany, je vous crois à peu près, non ? – Je pense bien avant, moi je suis engagé à l'âge de 17 ans pour soutenir le général de Gaulle. – Est-ce que son arrestation à l'audience vous a choqué ? – C'est une mesure là aussi de la justice, je ne pense pas qu'elle résulte d'une consigne, elle l'a décidé, elle l'applique. – Donc le mandat de dépôt ne vous a pas choqué ? – Vous savez, je n'ai pas de jugement sur les jugements, et je n'ai pas de jugement sur le fonctionnement de la justice. Pourquoi ? Parce que je suis le plus mal placé pour le faire, parce que je connais l'opinion, je vais parler comme juge et parti, et donc ce n'est pas crédible. Donc pour ma part, je respecte le fonctionnement de la justice. Je l'ai respecté pour moi, malgré ce que j'ai eu à subir, parce que j'estime qu'il faut une autorité judiciaire, et qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Si moi je réclame de la sécurité à Grenoble, si je réclame que les procureurs fassent leur travail, que la justice fasse son cours, je ne dois pas remettre en cause les décisions judiciaires. Et c'est cette éthique de responsabilité que j'ai toujours eue. – Elle est perdue un peu cette éthique de responsabilité ? – Oui, je pense qu'il faut avoir... On ne peut pas, quand j'ai été maire, j'ai fait des choses très positives pour la ville, formidables, on l'a développé. Aujourd'hui, Grenoble repose sur nos réalisations d'hier. Je ne peux pas revendiquer le positif, et quand il y a un accident ou une faute, dire que c'est les autres. – Oui, enfin, un accident ou une faute, une faute. La justice vous a condamné. Donc il y a eu faute. On est bien d'accord. – Vous dites que je ne remets pas les décisions de justice. Bon, donc, en question. – Et cette faute, je l'assume, j'en tire les conséquences, j'en tire les leçons pour le présent et pour l'avenir, et je mets en place, je propose des mesures de transparence à Grenoble qui ne sont pas appliquées, c'est-à-dire à savoir que les élus publient en temps réel leurs déplacements, leurs restaurations, etc. la municipalité ne l'applique pas, que la commission d'appel d'offres soit présidée, si je suis élu par un ancien magistrat, soit transparente, ouverte à l'opposition, ce qui n'est pas le cas, vous le savez, à Grenoble aujourd'hui… – Et ailleurs d'ailleurs, il n'y a pas qu'à Grenoble. – Oui, oui, mais il y a des procédures qui sont en cours à la suite des rapports de chambre des comptes parce qu'il y a eu des marchés à condécent d'appel d'offres. Donc je propose des mesures de transparence qui tirent la conséquence de ce que j'ai vécu. C'est ça, la vie. On tombe, on se relève, on tire les conséquences, sinon on n'évolue pas. – Je termine avec la famille Balkany, son épouse Isabelle est mère, première adjointe, là, ça vous choque ? – C'est la loi. – C'est la loi, donc rien à dire. Non, non, mais vous dites que c'est la loi, donc on applique la loi. Rien que la loi, mais toute la loi. On est bien d'accord. – Parce qu'il y a une sorte de bizarrerie. Mais dites-moi, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la parole politique ne vaut pas très cher ? Franchement, Alain Carignan… – Manque de confiance, manque de résultat. – Oui. – Il faut recréer la confiance, et ça, ça passe par la valorisation de chacun. Il faut que chacun soit entendu, écouté. À l'échelle d'une ville, on le peut. Un maire doit être le porte-parole. – Non mais d'accord, mais Alain Carignan… – Mais si déjà, dans chaque ville de France, le climat de confiance se recrée à travers les territoires, on peut reconstruire une France de la confiance. – Mais je suis… Peut-être, Alain Carignan, mais pourquoi voulez-vous qu'un électeur de Grenoble ait confiance en vous, alors que vous avez été condamné pour corruption, alors que… Ben oui, 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 pour un but de biens sociaux. – Pourquoi ? – Et pourquoi ? – Et pourquoi est-ce qu'il aurait confiance en vous ? Vous avez trompé l'électeur une fois ? Vous pouvez le tromper deux fois. Écoutez, si on refait les mêmes fautes, c'est quand il est un imbécile. Mais par contre, pourquoi cet électeur ? Parce qu'il a vu arriver le Synchrotron, le nouveau musée, Europol, il a vu changer, il a vu arriver ST Microélectronique et les 25 000 emplois directs et indirects qui sont là aujourd'hui. Donc il a vu que nous étions capables de réaliser. Et aujourd'hui, dans cette ville asphyxiée, polluée, avec le taux d'insécurité le plus élevé de France pour 1 000 habitants, avec les impôts sur les ménages les plus élevés de France, la taxe foncière la plus élevée de France, des grandes villes, avec la plus forte valeur des biens. Ce grenoblois aujourd'hui, il peut voir que notre projet… Moi, vous savez, à Grenoble, en 1980, on a fait le tramway avec un référendum. Aujourd'hui, je veux faire le monorail à propulsion solaire et électrique qui permettent à nouveau de pénétrer dans l'agglomération, de mettre fin à cette asphyxie et à cette pollution dont on est victime. Nous avons été capables, cet électeur, puisque nous avons été capables aussi de faire un référendum tramway, nous pouvons être capables, Jean-Jacques Bourdin, de faire… – Alain Carignan, vous avez été capables de beaucoup de choses, oui, de beaucoup de réalisations, mais aussi capables de tromper l'électeur, pardon ! – Absolument pas, il y a eu une faute qui a été connise avec le financement politique de l'époque que j'assume, parce que vous savez… – Financement politique ? – Oui, oui, bien sûr. – C'est-à-dire, c'était… – Rappelons, rappelons ! – Jean-Jacques Bourdin, je n'ai été condamné, je n'ai été condamné à rembourser aucun centime à la ville de Grenoble, contrairement à la demande de mes adversaires, je n'ai donc rien volé à la ville de Grenoble, premier élément. Deuxième élément… – Vous avez épongé, c'est une entreprise privée qui a épongé les dottes d'aides de deux journaux qui étaient à votre service. – Oui, tout à fait, tout à fait, oui, 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 oui. – Et vous avez concédé à cette entreprise l'eau de Grenoble. – Deuxième… non, la gestion de l'église. – La gestion de l'eau. – Deuxième élément, Jean-Jacques Bourdin, j'ai innové sur tout, sauf sur le financement politique, sauf, et c'est une faute, que j'ai laissé prolonger un système qui existait avant moi. C'est une faute, il a existé pendant 20 ans avant que je n'arrive à Grenoble, il a financé la gauche et les verts pendant les 20 années précédentes, j'ai commis la faute de le laisser se poursuivre. Et j'ai payé lourdement pour cette faute. Mais j'ai innové sur tout le reste. – Qu'est-ce que ça vous a pris d'ailleurs, la prison ? – Oui, c'est difficile, bien sûr. Ça apprend d'abord le courage. Le courage, au fond, c'est d'en avoir quand personne ne vous regarde. Et puis c'est difficile surtout pour ses proches. C'est une solitude opposée. – Le manque politique vous a tourné le dos ? – Vous savez, j'ai eu des fidélités, pas des fidélités, j'ai eu des témoignages d'intellectuels, d'artistes, d'amis, de religieux, de gens qui comptent, extraordinaires. – Et de politique ? – Aussi, bien sûr. – Il y en a un, je crois, qui ne vous a jamais lâché, c'est Nicolas Sarkozy. Les gens courageux. – Oui, oui. Nicolas Sarkozy, qui se dit pas proche d'Emmanuel Macron, mais qui partage beaucoup de choix d'Emmanuel Macron. Alors vous êtes soutenu par le président de la République à Grenoble ? Non ? – Je ne sais pas, je vous pose la question. – Je ne lui ai pas demandé son avis. – Vous le rencontrez ? – Vous le rencontrez ? – Non, jamais. Il devrait, parce que c'est le projet que j'ai, avec la société civile grenobloise, qui consiste à rassembler tout ce qui est associatif, tous les membres d'union de quartier, d'union commerciale, tout ce qui fait la vie, la vie de la ville, est en train de construire avec moi un projet pour Grenoble. Ça correspond tout à fait à une démarche moderne. – Vous étiez un homme de droite. – Je suis un gaulliste, oui. – Gaulliste, oui. Aujourd'hui, vous n'êtes ni droite ni gauche, puisque c'est ce qu'on entend ici ou là. Les clivages disparaissent. – Moi, j'ai mon appartenance et j'ai mon, comment dire, ma philosophie. – Vous êtes toujours membre, vous êtes membre du LR ? – Oui, mais aujourd'hui, si vous voulez, mettre un drapeau d'un parti politique sur une ville, ça ne correspond à rien. Aujourd'hui, une ville doit se construire avec chacun de ses habitants. Une ville doit se construire avec ses forces vives. Elle doit dépasser. Quelqu'un de droite, de gauche, du centre écologique doit pouvoir voter pour notre projet, parce que ce projet correspond aux besoins de la ville. Elle est en danger, elle est en difficulté. Il y a urgence avec les éléments que je vous ai indiqués sur ces facteurs. Pardonnez-moi, mais ces facteurs qui existent, qui sont ceux de Grenoble, elle est en difficulté. Il faut donc lui redonner un nouvel élan, la rendre à nouveau attractive. – C'est ce que tous les candidats à Grenoble vont dire. – Oui, mais par contre, le maire, lui, il a ce bilan. Il faut qu'on puisse… Regardez, à Paris, moi, je veux faire des téléphériques qui vont à Chanrousse et qui vont dans le Vercors. On doit pouvoir venir de Paris en train, sans voiture, pour aller au ski directement. Grenoble doit être la capitale des Alpes, reliée au massif. – Je sens votre passion pour Grenoble, mais moi, j'ai une passion, j'aime la politique. Emmanuel Macron nous disait lundi soir, pas à moi, mais à tous ses proches en politique, disait « Nous n'avons plus qu'un seul opposant, c'est le Rassemblement national. » Le lendemain matin, Marine Le Pen était à votre place et répondait « Tous les autres ont vocation à disparaître ». C'est vrai ? – Vous pensez qu'aujourd'hui, on est dans le face-à-face entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron ? – On oublie les territoires. Regardez, il y a Xavier Bertrand ce soir qui s'exprime. C'est des représentants des territoires, parmi d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Aujourd'hui, il y a dans les territoires des forces, des idées qui arrivent et puis qui vont reconstruire. – Mais c'est dangereux d'installer comme ça un face-à-face entre les nationalistes et les progressistes, les progressistes et les nationalistes ? – Ça les sert tous les deux. Ça les sert tous les deux, évidemment. Donc ils ont un intérêt à maintenir cela. – Oui. Immigration. Immigration à l'Incargnon. Accord au niveau européen qui se prépare à Malte. L'immigration pour une répartition des migrants, c'est comme ça qu'on doit faire ? – Oui, mais en tout cas, quel est le problème de notre pays ? C'est qu'on a eu 250, c'est ça ? 260 000 demandeurs d'asile en 2018. – D'augmentation. – Et on est les premiers européens dans ce domaine. Et donc c'est un problème majeur, puisqu'il y a deux tiers de ces demandeurs qui sont rejetés. J'en vois la conséquence à Grenoble, dans une ville où le maire est allé lancer un appel à la frontière pour dire aux migrants qui pouvaient venir, qu'il n'y avait pas de frontière. C'est totalement irresponsable là aussi. Il faut une éthique de responsabilité. Qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que dans la ville, il y a des campements, dans les parcs publics, de pauvres gens qui attendent des logements, qui attendent une insertion qu'on ne peut pas leur offrir. Dans tous ces domaines-là, l'éthique de responsabilité prime, et non pas une fausse générosité en bandoulière qu'on n'est pas capable d'assurer. – C'est vrai au niveau national, ça a été vrai dans les politiques nationales conduites ces dernières années ? – En tout cas, j'envoie la conséquence locale et j'envoie l'application locale quand on a quelqu'un… – Donc vous comprenez le discours de fermeté d'Emmanuel Macron ? – Il ne faudrait pas que ce soit seulement un discours. Il faudrait qu'il y ait des actes. – Mais c'est-à-dire ? – Il faut des mesures, il faut que l'Europe, il faut que la France prenne des mesures. Et il faut surtout qu'à l'échelle, je suis désolé de vous dire ça, mais à l'échelle locale, moi par exemple, mon projet, c'est de dire voilà ce qu'une ville comme Grenoble peut accueillir, voilà combien de personnes, nous allons quantifier combien de personnes nous pouvons sortir de la pauvreté et les sortant de la pauvreté, les intégrer. Et c'est ce discours de responsabilité qu'il faut tenir parce que je crois qu'il n'y a aucune raison que ceux qui sont dans la difficulté soient méprisés par un discours qui consiste à leur dire qu'ils peuvent faire venir, qu'on a de la place pour tout le monde parce que ce n'est pas vrai. – Alain Carignan, on parle beaucoup d'environnement à Grenoble, vous avez été ministre délégué à l'environnement, je me souviens, si je me souviens bien, mais je me souviens du mois de mai, oui, oui, j'étais né, du mois de mai 1986 après la catastrophe de Tchernobyl, vous déclariez les taux de radioactivité en France les plus élevés sont en dessous des seuils à partir desquels il y a danger et nettement, largement, en dessous, 5, 10, 100 fois en dessous. En fait, ce n'était pas ça du tout, ils étaient seulement 4 fois en dessous. – Oui, écoutez, 4 fois… – Vous avez été induit en erreur ? – Le service central des rayonnements du professeur Pellerin fournissait les chiffres et en l'état, ce que je disais à cette seconde-là était exactement… – À la seconde. – À la seconde. – Ensuite, vous avez dit… – Est-ce que vous avez caché la vérité ? – Par contre… – Est-ce qu'Alain Carignan, plus haut niveau de l'État, après la catastrophe de Tchernobyl, on a caché la vérité ? – Oui ou non ? – Ceux qui ont caché la vérité, ce sont les Russes. – Non, mais ça, d'accord, on le sait. Vous avez vu la série Tchernobyl. – Vous avez vu, elle est formidable. Les Russes sont cachés… Est-ce que les autorités françaises ont caché la vérité ? Alain Carignan, parlons-en, mais on peut en parler, c'était il y a bien longtemps. – C'est tout à fait librement et sans problème. – Alors, est-ce qu'il nous a caché la vérité ? – Jean-Jacques Bourdin, la déclaration à laquelle vous faites allusion à l'instant T, où elle est faite, est l'exacte vérité communiquée par le service central. – Ensuite, Jean-Jacques Bourdin, pour ma part, je n'ai caché aucune vérité qui m'était communiquée par le service central. – Est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté au plus haut niveau politique de cacher la vérité sur les risques de contamination ? – Je n'ai pas d'autres, comment dire, d'autres informations que celles que je possède. Le nucléaire dépendait du ministre de l'Industrie et pas du ministre de l'Environnement. Les informations premières dépendaient des Russes. La découverte de l'explosion nucléaire de Tchernobyl a été faite parce que la radioactivité est arrivée en Suède trois jours après. – Oui. – Et que les Russes ont été obligés de révéler qu'il y avait eu un accident nucléaire qui était intervenu trois jours auparavant. – Est-ce que la France a pris les mesures qu'il fallait ? – Est-ce que la population a été bien informée ? – Alors Jean-Jacques Bourdin, moi je vous réponds avec précision. Un an après, j'ai fait voter à l'unanimité par le Sénat et l'Assemblée nationale une loi de prévention des risques majeurs et technologiques qui a été votée à l'unanimité pour tirer les conséquences de Tchernobyl. – Parce qu'elle n'avait pas été tirée avant à la Tchernobyl ? – Parce que la population n'avait pas été suffisamment bien informée et conduite et mal informée. – Oui, parce que les pays n'étaient pas prêts à une explosion nucléaire tenue secrète dans un pays étranger. – Alors j'ai une dernière question sur l'environnement. Interdiction de l'utilisation des pesticides à Grenoble, c'est ce qu'a dit le maire. Ça vous fait sourire ? – Oui, parce que c'est la loi. C'est la loi, c'est ce que dit Elisabeth Borne. – C'est de la com'. – C'est un coup de com' dit Elisabeth Borne, vous êtes d'accord ? – Bien sûr, c'est d'ailleurs la caractéristique du maire de Grenoble, c'est des coups de com', alors que derrière, nous avons la pollution qui a augmenté. Nous sommes maintenant la cinquième ville de France pour le temps perdu dans les embouteillages avec l'augmentation de la pollution qui va avec. Et donc c'est ce que nous voulons faire à Grenoble, c'est-à-dire faire vraiment une transition écologique pour en faire un modèle européen. – Merci Alain Carignan d'être venu nous voir. Il est 8h54, RMC et BFM TV. – Merci. C'est parti !